Un haul mode, cette fois-ci spécial printemps, on va dire, puisque j'ai fait quelques magasins il y a quelques semaines pour trouver de nouvelles pièces, puisqu'à l'occasion de plusieurs événements et tout, et puis c'est aussi une excuse, il faut le dire, pour faire un petit peu ma garde-robe. J'aime bien renouveler régulièrement, je pense que je ne suis pas la seule, en tout cas j'espère. Les souvenirs sont bons, il me semble que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de haul mode, où je vous présente des vêtements et tout, parce que ça fait vraiment une éternité, en tout cas dans mes souvenirs, peut-être que c'est plus tôt que ça, mais en tout cas, voilà, j'ai acheté des trucs plutôt sympas, en tout cas qui me plaisent, et surtout, voilà, qui sont tout récents, donc vous pouvez les retrouver actuellement, et puis c'est vraiment assez actuel, quoi, autant au niveau de la saison que de la mode, que des couleurs, ça se passe partout, donc on va commencer son petit peu. Donc le tout premier truc que je vais vous montrer, c'est le truc le plus ancien, puisque je ne l'ai pas acheté le même jour où j'ai acheté tout le reste, c'est un haut que j'ai acheté chez H&M il y a un peu plus d'un mois, presque deux mois je crois, j'avais vlogué à ce moment-là en fait, et vous avez été, mais je crois que je n'ai jamais porté un haut qui vous a autant tapé dans l'œil apparemment. Je l'ai porté aussi sur Rose Carpet, et à chaque fois que je le porte, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il a de plus, ça doit être la couleur, je ne sais pas, c'est celui-ci, il est donc en fait, c'est un espèce de top façon chemisier tout simple, c'est surtout les motifs et la couleur qui m'ont fait craquer, j'aime beaucoup les motifs fleuris, quand ce n'est pas tout neige on va dire, mais en règle générale, j'aime bien ça, mais c'est surtout ce bleu, ce bleu roi en fait, qui m'a énormément plu, avec le contraste de couleur crème un petit peu, qui fait super chic, et voilà, avec un joli collier, un pantalon noir et des chaussures un petit peu classe, ça fait tout de suite son effet, donc voilà, je voulais vous le montrer dans ce haul, puisque c'est l'occasion, et je pense qu'il y a encore, en tout cas moi je l'ai vu au H&M la dernière fois que j'ai fait les boutiques, que je vous montrais ensuite, je n'ai pas regardé les étiquettes avec les prix, puisque j'ai acheté tous les vêtements que je vais vous montrer en Espagne, et en fait là-bas, vu qu'il n'y a pas les taxes et tout, c'est beaucoup, beaucoup moins cher, donc du coup je n'ai pas jugé utile de vous donner les prix, sachant que ce n'est pas les mêmes qu'en France, mais bon, il n'y a pas, la différence n'est pas énorme, en tout cas plus c'est cher, et puis il y a une différence on va dire, mais bon c'est suffisamment différent pour que ce soit intéressant là-bas, et je vais commencer avec Pull&Bear, je vous conseille vraiment d'y aller en ce moment, si vous avez une boutique à proximité, ou même sur le shop en ligne, parce qu'ils ont vraiment des pièces super sympas, pas mal de dentelles, de crochets, de kimonos, des shorts très jolis, des couleurs pastels, enfin j'ai été assez épatée, j'avais envie de tout acheter en fait, j'ai commencé avec une pièce super simple, genre la plus basique qu'il soit, mais moi j'aime beaucoup, comme vous le savez, les matières, vous le savez, très, très loose, très fluides, et qui sont, vous savez, presque élastiques, donc c'est un t-shirt gris, tout simple, en col V, avec une petite poche, une petite écriture, qui est assez drôle, et après il y a une coupe assez simple, mais il est vraiment très fluide, un petit peu comme celui que je porte aujourd'hui, ce genre de truc qui est super confortable, et moi j'aime bien porter ça avec une brassière en dessous, comme là aujourd'hui, qui vient de chez H&M au passage, et voilà, je trouve ça super joli l'été, avec des baskets, des baskets et tout, sur mon look à la cool. Je vous parlais justement des kimonos chez Koolenberg, j'en ai acheté un, j'ai vraiment craqué sur la couleur, parce que c'est une couleur que j'ai pas du tout du tout, et je me suis dit que ça pouvait apporter, voilà, même sur la pièce la plus basique, apporter justement ce petit truc, cette petite touche de couleur qui est sympa, et puis voilà, et très joli, c'est un kimono, alors vous allez le trouver bizarre, en fait je vais commencer par le derrière, le derrière a une ouverture en fait en dentelle, comme ça, et après c'est un espèce de vieux rouge en fait, un rouge, pas rouge sang, mais bref, voilà, et donc les manches, ces manches courtes, vous voyez, type vraiment kimono, avec une espèce de voile dentelée, qui est super mignon. Toujours chez Koolenberg, je me cherchais un top noir en fait, qui soit assez près du corps, vous voyez, type crop top en fait, donc j'en ai trouvé justement, il est comme ceci, vous voyez, c'est genre un crop top, qui est pas trop trop court, mais quand même, qui arrive à peu près en dessous du nombril, ou au niveau du nombril, et vous voyez que c'est une forme, je veux vraiment qu'il soit assez haut en fait, parce que je trouve ça super joli avec un collier, c'est le genre de goût que j'aime beaucoup porter avec une jupe, vous savez, une jupe très longue par exemple, l'été je trouve ça très joli avec un kimono et tout, donc c'est vraiment tout simple, pareil, ils en avaient différentes sortes, ils en avaient aussi en crochet, mais il n'y avait plus ma taille, donc un peu dessus, mais au moins il est simple, et il m'a coûté genre 4 euros, donc bon, c'était pas une grosse perte. Et le dernier truc chez Koolenberg, c'est ce joli haut, j'ai vraiment craqué sur la douceur de la couleur, c'est un joli vieux rose en fait, presque moins, mais qui est tellement joli, avec une encolure juste super délicate, qui est la même manche, et qui part, vous voyez, un petit peu en vasque à volant, au niveau du bas, il est très joli, après c'est une coupe droite, toute simple, mais moi j'ai craqué vraiment sur la couleur, ce genre de couleur que je trouve ravissante, qui est vraiment très très chic. Ensuite je suis allée chez Stradivarius, c'est une routine que j'avais découvert l'année dernière, et j'avais pas été emballée à ce moment-là, parce que c'était plutôt l'hiver, et moi je sais pas vous, mais moi l'hiver j'ai plus du mal à m'habiller, je trouve que la mode me plaît un peu moins l'hiver par rapport à l'été, donc il y a vachement plus de choix, et du coup j'avais pas été emballée à ce moment-là chez Stradivarius, j'avais trouvé joli, mais sans plus, en tout cas j'avais rien acheté, et là, ce jour-là, j'ai trouvé tellement de choses, il y avait tellement de jolis, jolis hauts, jolis top, jolies chaussures, tout était joli en fait, donc on avait envie de tout acheter, donc le premier que j'ai acheté chez Stradivarius, c'est ce haut blanc qui est ravissant, qui a toute l'encolure en haut, en dentelle, avec les manches, et en fait après, il est tout voilé, et il est doublé, comme vous pouvez le voir, il est ravissant, il est pareil derrière, donc derrière il est pas en dentelle par contre, il y a juste une fermeture classique, mais il est ravissant, il est tellement agréable à porter, il est tout doux, et voilà quoi, il est simple, mais encore une fois, c'est vraiment cet encolier en dentelle qui m'a fait totalement craquer. On reste dans le blanc, et ce haut-là, c'était le tout dernier qui restait dans la boutique, je pense, je sais pas pourquoi, pour une fois, c'était celle qui restait à ma taille, c'est genre la première fois que ça m'arrive, et quand je l'ai essayé, j'étais pas super emballée, j'avais peur que ça fasse un petit peu robe des chambres, enfin voilà, chemise de nuit, et pas du tout, une fois dessus, c'est tellement joli, c'est une chemise en fait, qui est blanche en fait, très fine, et vous voyez en fait, vous avez un espèce de décolleté qui est super beau, ça me fait penser un petit peu aux robes anciennes, un petit peu graisse romaine et tout, je sais pas, ça me fait penser à ça en fait, et après ce sont des manches longues comme ceci, c'est la matière la plus agréable qui soit, après donc il est voilé, il est doublé devant, ça j'ai apprécié, sinon il sera un peu transparent, mais le décolleté est juste super joli en fait, quand j'ai eu ce pull par contre, je me suis dit, il faut à tout prix qu'il m'aille, parce que j'ai, je me suis dit, c'est moi quoi, donc regardez le pull, ce qu'il y a écrit, donc no I don't like shopping, et en bas, yes I'm lying, j'ai trouvé ça tellement drôle, parce que c'est un peu moi, il faut le dire, et beaucoup de filles sur la planète, je pense, en bord de ça il est très simple, bon la couleur va être très jolie, c'est un rose pâle, mais j'ai juste adoré en fait l'écriture dessus, je trouvais ça vraiment super drôle, et puis en plus c'est le genre de pull que je peux encore mettre maintenant, dernier truc chez Stradivarius, c'est un collier qui m'a fait craquer, qui était sur tous les mannequins, donc du coup je me le suis acheté, il en restait pas beaucoup d'ailleurs, je suis désolée, ça va me faire un peu de collier, mais j'ai voulu le garder sur le carton, pour que vous puissiez bien le voir en fait, donc il est argenté, et vous voyez en fait, c'est un seul collier avec plusieurs colliers en fait, vous avez genre des espèces de petites médailles, et je trouve ça super joli, ça fait un look un petit peu beau, un petit peu rock aussi, qui est super sympa, avec le haut vraiment bien loose et tout, bien comme il faut, je trouve que ça ajoute, ça fait toute la différence, ça peut être sur une tenue. Ensuite on passe chez Bershka, et étonnamment, j'ai vraiment pas trouvé grand chose, j'ai juste acheté un seul truc, mais dans l'ensemble ça me plaisait pas vraiment, par contre j'ai trouvé ce joli haut, encore une fois blanc, classé, mais demandez pas ce que j'ai avec, mais je suis à fond sur le blanc, ne cherchez pas, et c'est en haut en fait, donc déjà il faut voir le derrière, pour comprendre, vous voyez, je sais pas si je vous montrera en close-up bien sûr, vous avez tout l'arrière en fait, déjà il y a une coupure au niveau des bras derrière, et en fait il est tout crocheté, je trouve ça super super joli, puis en fait c'est tout en détail en fait, le décolleté est joli, avec les espèces de ficelles et pompons, et le bas aussi, avec toujours le détail de crochet, et enfin chez Zara, je vous conseille fortement d'y aller, il y a de très 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 jolies choses, que ce soit au niveau des robes, des tops, des kimonos, enfin ils ont vraiment de jolies choses en ce moment, donc voilà, j'ai tout d'abord craqué, en arrivant, ils avaient plein de hauts comme ça, qui étaient à, attendez, à 9 ou 12 euros, non même pas 12 euros, ils étaient à 9 euros je crois, ce haut là, mais encore une fois c'est en Espagne, donc c'est moins cher, un petit peu échancré sur les côtés, mais pas des masses quand même, il est assez long en fait, il est plus long devant que derrière, pour une fois, et vous voyez, il est vraiment bien enlevé en fait, au niveau du décolleté devant, il existait en plusieurs couleurs, et moi j'ai craqué pour ce vieux gris chiné, il n'y a pas trop de mine en fait, sur le cintre, mais une fois dessus je vous assure, il est tellement tellement joli, donc il est blanc, encore, promis c'est le dernier truc blanc que vous voyez, c'est un espèce de haut à manches 3 quarts en fait, qui a un décoll, enfin un col en fait, vous voyez qui est droit, mais qui est assez échancré en fait, au dessus des épaules, je pense que vous voyez, et au niveau des manches, elles sont assez larges, comme ça, elles sont en enche-roi-quarts, comme je vous l'ai dit, il a une coupe, plus ou moins droite, il est assez fin, mais c'est assez épais en fait, c'est assez bizarre au niveau de la matière, je ne sais pas trop ce que c'est, le col n'est pas du tout la même matière, il est plus fin, et un petit peu plus en transparence, dernier haut que je me suis acheté, et là je me suis un petit peu lâchée, pas du tout en termes de prix, parce qu'il était complètement abordable, comme les autres, mais plutôt au niveau de la forme, on va dire, je cherchais quelque chose, donc d'un petit papier, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a quelques événements dans l'année, où je voulais avoir quelque chose d'un peu sympa, j'ai craqué pour ce haut, qui est, vous savez, c'est un petit peu satinant en fait, c'est pas de la soie, mais c'est très agréable, quoi qu'il en soit, il est resserré sous la poitrine, derrière, j'ai craqué, parce qu'il se resserre avec un ruban, et il est bien ouvert, en V, j'avais peur de ce que ça pouvait donner, je peux vous assurer que c'est vraiment joli, je trouve que ça flatte tout de suite la taille, même si vous avez des complexes ou autres, en fait, je ne sais pas, il est taillé de façon, où il complimente vraiment la taille de la personne, il n'est pas super près du corps en fait, il part vraiment un petit peu en basse, donc c'est très très joli, mais après c'est relativement fluide, donc c'est agréable à porter, et dernier truc chez Zara, ce sont des chaussures que j'avais achetées en fait, sur la boutique en ligne, et pas en magasin, parce que j'avais peur qu'il n'y ait plus ma pointure en fait, une fois en magasin, donc, mais bon, ainsi sont encore en fait, ce sont des escarpins plats, j'ai un coup de mal à trouver des chaussures assez féminines dans ce style, qui me vont en fait, et qui soient surtout, qui n'est pas en fait un talent trop haut, sinon ça ne va pas du tout, par rapport à ma situation, c'est un petit peu compliqué de me chausser, et donc là, Zara a sorti ces chaussures-là, avec les escarpins totalement plats, quand je les ai vus, je me suis dit, il me les faut, franchement, j'ai remué ce qu'elle était pour pouvoir me les trouver, et quand ils ont sorti sur le site, je les ai achetées aussitôt, elles y sont encore, elles existent aussi en blanche, il me semble, et en fait, c'est à bout pointu, et vous avez une partie en noir, en fait, cure noir, et l'autre partie, vous savez, en plastique transparent, je trouve le contraste super sympa, elles sont très originales, et pour une fois, enfin, des chaussures que j'arrive à mettre, qui sont sans talons de 10 cm, que je puisse porter sans papas, super chelou, en vidéo, en photo, ou en vrai, tout simplement, donc voilà, et elles y sont encore, puisque je les ai vus en Espagne, elles sont vraiment toutes récentes, et je crois qu'elles marchent plutôt bien, parce qu'il n'en restait pas beaucoup, le jour où j'y suis allée. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et s'il y a quelques pièces qui vous ont tapé dans l'aide, n'hésitez pas à me dire lesquelles, et puis voilà, moi écoutez, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo, très bientôt, donc je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine, ciao !